Un tas de branches devant la direction départementale des territoires. A trois ce matin, une quinzaine d'agriculteurs au bois a décidé d'une action symbolique contre une récente règle européenne qui impose le décompte des ombres. Dans nos champs, on est embêté par les bois qui font de l'ombre sur nos parcelles. Donc on supprime une partie de nos parcelles. Donc on va supprimer la DDT comme ça. Photos satellites de 2011 et cartes hygiènes à l'appui, les surfaces des terres ont donc été recalculées. Une bande de 5 mètres d'ombre est acceptée. Au-delà, les morceaux de parcelles couverts par des branches, parfois jusqu'à 10 mètres de large, ont été rayés de la carte. Des terres pourtant utiles et utilisées. Il y a des agents qui ont regardé toutes les photos et qui ont dit telle et telle surface, il faut les enlever parce que c'est sous le bois. Donc on ne doit pas déclarer du bois au niveau de la politique agricole commune. Ce n'est pas normal, la terre est bien en herbe. Il y a bien des bêtes qui vont dessous et des bêtes en plus qui sont très bien puisque ça fait partie du bien-être animal, il y a de l'ombre pour que les bêtes soient à l'abri et sous les arbres que tu pleufs. Si les branches, elles gênent pour qu'on puisse les voir par le contrôle satellite, on va les couper les branches partout. Ça fait qu'il n'y aura plus de bien-être animal, il n'y aura plus rien. Tout sera au soleil et comme ça, le satellite, il verra bien les limites. Trop tard désormais pour faire marche arrière et déboiser en partie. Aujourd'hui, les terres trop ombragées ne seront plus prises en compte pour les aides européennes. Les conséquences financières peuvent être importantes. On va dire une moyenne de 500 à 1 000 euros sur l'année 2014, sauf qu'on a une rétroactivité 2013, 2012 et 2011. Et la pénalité, la somme qu'on va avoir de retirer cette année en 2014, elle va être retirée jusqu'en 2019. Donc tous les ans, c'est 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros. Soit remboursés pour les années qu'on a touchées avant, soit de pertes sèches directes pour les années futures. Même s'il est impossible de changer la loi aujourd'hui, les agriculteurs reprochent surtout à l'administration locale son manque de communication. Au mois de juin, ils devaient informer le monde agricole pour qu'on puisse prendre nos dispositions. Malheureusement, les 300 ou 400 agriculteurs qui viennent de recevoir des rappels viennent d'être prévenus la 3 semaines à un mois. Donc encore une fois de plus, on se moque de nous. Après leur action, les agriculteurs au bois ont pu être entendus quelques minutes par un représentant de l'administration. Celui-ci n'a pas souhaité s'exprimer davantage. La FDSEA compte maintenant sur un rendez-vous avec la préfète courant janvier pour exposer sa situation.